Bonjour, nous continuons sur les exercices supplémentaires sur les vecteurs et les matrices. Donc le premier exercice supplémentaire, il vous demande de permettre entre deux éléments de position respectives K et L dans un vecteur T de type quelconque, par exemple type entier, on va faire type entier, bien sûr avec K et L données. Donc c'est quoi T, c'est quoi K, c'est quoi L. Donc la première chose qu'il faut comprendre, il faut comprendre la question de l'exercice et la signification de chaque variable dans l'algorithme. Donc ici T c'est un vecteur, donc un vecteur c'est un ensemble de cases. Il vous demande de permettre entre deux éléments de position, donc position K et L, donc K et L c'est des positions. Position ça signifie un rang, ça signifie indice. Donc si je dis position, bien rang, bien indice, numéro de case, tout ça c'est synonyme, c'est la même chose. Donc on veut permettre entre la position K et L, par exemple vous avez un vecteur de cinq éléments, je veux permettre de changer les valeurs de la deuxième case avec la quatrième case, par exemple. Ok, on va donner un exemple pour expliquer le principe de l'exercice. Avant tout, donc toujours on commence par les variables, donc variable d'entrée, variable sortie et éventuellement variable traitement. Donc quelles sont les variables d'entrée ? Les variables d'entrée, c'est la taille du vecteur et T. Donc ça c'est un vecteur. Donc on a fait déjà les vecteurs à une dimension, les tableaux à une dimension. Donc par la suite, ils vous donnent K et L, puisque je vous donne un vecteur T avec une certaine taille N, avec les valeurs de ce vecteur. Et je vous dis, permettez entre K et L, vous allez me dire, donnez la valeur de K, donnez la valeur de L. Donc K et L aussi, c'est des variables d'entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir comme variable sortie ? Donc la conséquence ici, le résultat c'est quoi ? C'est le même vecteur T avec la permutation. On veut afficher T après avoir effectué la permutation. On va voir est-ce que c'est vraiment, la permutation a été effectuée. Donc ici, comme variable intermédiaire, nous aurons besoin du I. Mais on va voir, lorsqu'on explique le principe, on va voir que nous aurons besoin aussi d'une autre variable pour faire la permutation. Donc on a vu, parmi les premiers exercices que nous avons vus au premier semestre, la permutation entre X et Y, ça nécessite une troisième variable supplémentaire, Z. La même chose ici, si vous voulez permuter entre la case K et la case L, donc il faut avoir une variable Z supplémentaire, une variable supplémentaire pour pouvoir sauvegarder une case. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut ? On veut permuter entre T de K et T de L. On suppose que la valeur de K et L sont entre 1 et N, la taille du vecteur. Donc ce n'est pas la peine de faire les tests pour simplifier. Donc pour faire un exemple, on va vous montrer un exemple ici. On va insérer une zone de texte ici pour pouvoir insérer un vecteur à l'intérieur. Donc ici, T égale, j'insère quelque chose, un tableau, je ne sais pas ce que je peux faire ça. Par exemple ici, un tableau de 6 éléments. On va mettre ici les valeurs, donc la disposition au niveau des cases de ce tableau. On va faire quelque chose de centré. Très bien, on va donner des valeurs, par exemple 2, 15. Donc ici, N égale à 6, c'est ça ? Voilà. Et T égale à ce vecteur. Je ne sais pas ce que je ne peux pas. Ok, ce n'est pas méchant. D'accord. 5, 0, 55, 6 et moins 3. Pardon, ici moins 3. Donc on vous donne aussi, avec ça, on vous donne K égale à 3 et L égale à 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il vous demande, il vous donne ce vecteur, il vous donne K et L. Le résultat qu'on veut avoir, c'est quoi ? Le résultat qu'on veut avoir, c'est le même vecteur, c'est le même tableau. Avec quoi ? Avec la permutation entre la troisième case, donc c'est celle-là, avec la première case. Donc L égale à 1. Donc on va permettre entre la position K égale à 3 et la position L égale à 1. Donc on va permettre entre cette case et cette case. Donc 0, elle va venir ici. Et 12, elle va venir ici. C'est ça la permutation. Donc voilà le résultat. Donc après permutation. On aura, voilà. C'est ça l'exemple. Donc comment faire ? Tout simplement, l'idée de la solution, elle est très simple. L'idée de la solution, c'est qu'on va faire, on a vu ça pour X et Y. Tout simplement, on va faire Z recevra T de K. On sauvegarde T de K dans Z. T de K reçoit T de L. Et T de L recevra Z. Voilà la permutation. C'est quelque chose de très, très simple. On sauvegarde Z. Voilà. Donc c'est ça la solution. C'est ça la partie traitement qu'il faut effectuer. Vous remarquez ici, nous aurons besoin de la variable supplémentaire Z. Donc si on déclare T réel, donc Z doit être réel. Pourquoi ? Puisque Z reçoit T de K. Si on déclare T, c'est du type entier. Donc Z peut être entier ou bien réel. Il doit être entier, pardon. Puisqu'on doit faire aussi T de L reçoit Z. Donc Z, il est du même type que les composantes du vecteur T. Voilà. Donc on va faire les déclarations. Donc ici, T, c'est un tableau à une dimension. Donc une seule plage. On va faire ici jusqu'à son, par exemple. De type entier, par exemple. On va faire du type réel pour pouvoir faire la différence entre les indices et les composantes. Donc nous aurons besoin de la taille de T, le compteur I, c'est des entiers. Et nous aurons besoin de Z. Et il est réel. Pourquoi il est réel ? Tout simplement, il est du même type que les composantes du vecteur T. Très bien. On va lire la taille du vecteur. Par la suite, on va faire une boucle pour I allant de 1 à N faire. On parcourt tous les éléments du vecteur. Et on va lire le composant T du I. Voilà. Très bien. Fin pour. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est la lecture du vecteur. Par la suite, il faut lire aussi les deux positions K et L. C'est très important. Donc ici, il vous demande les deux positions. Par la suite, on va réafficher. Et on va afficher le vecteur après permutation. Donc on va faire ça. Ici. Écrire T de I. Donc la partie traitement, elle est là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc la partie traitement, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc Z reçoit T de K. Donc je n'ai pas d'espace. Je vais faire tout sur la même ligne. T de K reçoit T de L. Et T de L reçoit, pardon. Et à la fin, T de L reçoit Z. Ça, c'est la permutation entre les deux composantes. Voilà. Donc je vais essayer de monter un peu pour pouvoir gagner de l'espace. Très bien. Ici, c'est la fin de l'algorithme. On va faire la même chose avec le programme Pascal correspondant. On va traduire l'algorithme en programme Pascal. On traduit. Donc nous avons T. C'est un ray. Donc de 1 jusqu'à 100. Donc ici, exactement deux points. Of. Rire. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? N, I. C'est intégueur. Et Z. Rire. Voilà. On va donner la taille de. De vecteur. Read 1. Ici, c'est une traduction. Donc il faut connaître la règle syntaxique du Pascal. Comment écrire correctement les choses en Pascal. Pardon. C'est read. It's not lire. OK. OK. Et ici, on va faire ça. Ça doit reçoit. T de K. T de K reçoit. T de K reçoit. T de L. Et T de L reçoit Z. Voilà. La permutation. L'échange de deux valeurs. Des deux positions. K et L. Donc si on des positions. On des positions. Ou bien rang. Donc. Si on des positions. Ou bien rang. Ou bien indice. Ou bien numéro de case. Tout ça, c'est. Ils sont synonymes. Donc c'est la même chose. Le rang avec G. Pardon. C'est synonyme au niveau de deux vecteurs. Ou bien des tableaux à une dimension. A la fin, il ne faut pas oublier d'afficher le nouveau vecteur T. Après avoir effectué la permutation. Et ici, c'est write. Voilà. Si vous faites ça, vous allez avoir la note complète. Si vous avez à avoir un exercice comme ça au niveau d'examen. Vous allez avoir la note complète. Donc j'espère bien que vous avez compris. Bon courage. Et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada